Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis très contente de clore ce cycle de conférences de culture générale pour l'année universitaire 2023-2024. Alors j'avais proposé à un mathématicien de venir parler des algorithmes de contrôle, c'est ce qu'il devait venir faire mais il s'est désisté, et je me suis dit que ce serait une bonne chose peut-être de revenir sur cette loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. qui a été donc promulguée en janvier de cette année, en janvier 2024. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas eu en cours, je suis Karine Parrault, je suis enseignante chercheuse dans cette université depuis presque deux décennies. Mais aussi, il reste des places là, mesdames, mais je suis aussi membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. Qui est une association qui vient de fêter ses 50 ans avec un beau colloque à Nanterre la semaine dernière. Et une association qui soutient les personnes immigrées et qui milite pour la liberté d'installation et de circulation inconditionnelle. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est pour vous dire d'où je parle, mais peut-être en guise d'introduction aussi, vous dire qu'il est possible... Madame, il y a des places assises là, vous serez mieux que par terre. Il reste quelques places devant là. Il est possible d'exercer correctement son travail, son métier d'enseignant-chercheur et d'être par ailleurs militant et militante. Je dis ça parce que peut-être qu'il ne vous aura pas échappé que depuis une dizaine d'années... C'est par vague, c'est pas nouveau. Mais disons que les gouvernants ont la fâcheuse envie d'exercer un contrôle de plus en plus important sur les agents de l'État, sur la maintenir dont les agents de l'État exercent leurs fonctions. Et notamment sur les enseignants-chercheurs à l'université. Et peut-être vous vous souvenez de cet épisode qui a quelque chose de grotesque, mais pas que, quand la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, pour ne pas la nommer, avait publiquement déclaré que l'islamo-gauchisme gangrénait la société française et que l'université n'était pas à l'abri de cette gangrène. Et avait demandé au CNRS, donc au Centre National de la Recherche Scientifique, d'enquêter et de recenser tous les islamo-gauchistes qui travaillent à l'université. Bon, ça c'est quelque chose de l'anecdote, mais d'une manière plus générale quand même, la période actuelle, dans la période actuelle, les dirigeants, le pouvoir exécutif en particulier, cherchent un peu à discréditer certains chercheurs, certaines chercheuses en sciences sociales, au motif que leur orientation politique viendrait quelque part discréditer la qualité de leur travail scientifique. Je pense qu'il est possible de faire le départ entre l'activité militante et l'activité de chercheurs, chercheuses et d'enseignants, même si la recherche et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Et que de toute façon, pour parler en particulier de l'enseignement, voilà, on peut très bien avoir un positionnement sur une matière, et donc vous avez compris que moi j'ai un positionnement politique particulier sur la question de l'immigration, mais je peux, certains d'entre vous peut-être ici peuvent en témoigner, c'est pas pour autant que j'ai fait de la propagande dans mes cours, mais c'est quand même important d'un côté de présenter les éléments factuels et le droit positif, les règles de droit, mais également, me semble-t-il, de donner aux étudiants et aux étudiantes que vous êtes, un certain nombre d'éléments permettant d'avoir une réflexion critique sur, justement, le droit positif, et non pas se contenter de présenter uniquement le droit tel qu'il est, ce qui a été un courant de pensée pendant un moment, il fallait juste, les gens qui font de la science du droit, devraient juste se contenter de présenter le droit sans porter aucun jugement sur le bien fondé de ces règles. On a un certain nombre de chercheurs et de chercheuses et d'enseignants et d'enseignantes à penser que ça n'est pas la bonne manière de faire parce que le droit n'est pas neutre et qu'il est important de pouvoir réfléchir au bien fondé des règles qui sont en vigueur. Aujourd'hui, sans doute, particulièrement. Donc voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais dire, et aujourd'hui, je vais essayer, dans toute la mesure du possible, de mettre en pratique cette espèce de petit badémécoum, avec une technique que j'utilise en beaucoup en droit des étrangers, qui est l'histoire. Quand, finalement, pour pouvoir prendre du recul et réfléchir au bien fondé d'une règle, revenir sur la période et le contexte dans lequel elle a été élaborée, c'est une bonne technique, me semble-t-il. Voilà. Alors, je vais faire cette présentation que je voudrais relativement courte, c'est-à-dire vraiment une petite heure. J'aimerais m'arrêter à 11h30 pour laisser le temps en question et au débat. La faire en deux temps, revenir sur le contexte historique, avant de vous présenter les principales règles, les principaux changements de cette loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Je me base pour cet exposé, pour ce qui concerne des nouvelles dispositions de la loi, pas mal sur les analyses du justice, notamment, qui, à chaque fois qu'une loi nouvelle, et c'est la 29e, celle-là, depuis les années 80, donc c'est tous les deux, trois ans, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit, et à nouveau expliquer les dispositions des lois. Donc c'est très utile d'avoir, comme ça, ces associations qui décryptent les lois. Et puis aussi, pour celles et ceux que ça intéresse, je renvoie à la lettre d'actualité de la Revue des droits de l'homme, qui est une revue publiée en ligne par l'Université de Nanterre, un centre de recherche à Nanterre, sur les droits de l'homme. Et ils ont fait une série de lettres d'actualité en ligne, presque une petite dizaine, avec des auteurs, Daniel Lochac, Cyril Boulmark, Lola Isidro, et d'autres, qui, chacun et chacune, dans leur domaine de spécialité, ont écrit un petit article sur la loi. Par exemple, il y a un constitutionnaliste qui a expliqué la manière dont la loi a été votée. Et donc, sans transition, je vous dis que je ne traiterai pas... Enfin, c'est une forme de... Je crois que c'est une... C'est une nitote quand on dit qu'on ne va pas faire un truc et qu'on le fait après. Non, je ne sais plus, c'est une sorte de formule. Je ne traiterai pas, mais quand même, je vous dis quelques mots de la manière dont la loi a été adoptée. Parce que ça pourrait faire l'objet en soi. Et d'ailleurs, il y a une lettre d'actualité là-dessus, plusieurs même. Il y a Serge Lama aussi qui a écrit quelque chose sur l'intervention du Conseil constitutionnel. Bref. C'est un sujet en soi, la manière dont la loi a été adoptée. Mais disons que c'est une procédure qui a vraiment été émaillée d'un certain nombre de dysfonctionnements du parlementarisme, pourrait-on dire. D'abord, une étude d'impact qui a été indigente. Vous savez ce que c'est, les études d'impact, c'est obligatoire quand on fait un projet de loi, même une proposition de loi. Après, le déclenchement, alors, de la procédure accélérée par le gouvernement, déclenchement abusif. Et vous savez, sans doute, que pratiquement deux tiers des lois, désormais, sont adoptées suivant la procédure accélérée. Ce qui veut dire une seule lecture par chaque chambre. Et après, chacune de ces lectures, le gouvernement peut décider de convoquer une commission par la terre mixte. Ce qui fait à peu près tout le temps quand le texte est en procédure accélérée. Mais ça, c'est très important. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est important pour cette loi, mais c'est important pour l'ensemble aussi des autres textes de loi qui sont adoptés suivant cette procédure, de manière abusive, souvenez-vous de la loi sécurité globale, tout un certain nombre de lois qui sont extrêmement importantes pour les libertés publiques, qui ne présentent aucun caractère d'urgence, mais qui pour autant sont adoptées suivant cette procédure qui court-circuit le débat parlementaire, mais aussi le temps du débat citoyen, pour aller vite. C'est-à-dire que quand le texte fait un aller-retour, pif-pouf, et après, hop, commission par la terre mixte, ni vu ni connu, et en trois semaines, un mois, le texte est adopté, ce qu'on appelle sans doute de manière maladroite la société civile, n'a pas le temps de s'emparer du texte, encore plus quand on est évidemment confiné et qu'on n'a pas le droit de manifester. Donc procédure accélérée abusive parmi beaucoup d'autres, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment un détail. Et puis après, vous vous souvenez que le gouvernement a choisi de convoquer la commission par la terre mixte après que le texte était dévoté par le Sénat, alors même qu'il y avait eu une motion de rejet votée à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quand même relativement rare, la motion de rejet votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Et donc c'était un choix politique. Vraiment, on aurait pu dire, voilà, à l'Assemblée nationale, on envoie un message. Et puis aussi, souvenez-vous, peut-être, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, et peut-être que vous vous souvenez que certains députés et certains sénateurs avaient accepté de voter certaines dispositions dont tout le monde avait l'air de dire qu'elles savaient qu'elles étaient anticonstitutionnelles, mais on dit, ah ben c'est pas grave, on les vote quand même, à charge pour le Conseil constitutionnel, de débarrasser le texte de ces plus graves atteintes à certaines libertés et droits constitutionnels. Bon, alors le Conseil constitutionnel, je vous le rappelle quand même, a quand même débarrassé le texte de ces dispositions les plus scandaleuses. Je crois qu'il y avait une... Combien de... je crois qu'il reste... A l'origine, il y avait 27 articles dans le projet de loi du gouvernement. Après que les sénateurs de droite et d'extrême droite se soient lâchés complètement, il devait y avoir, je sais plus, plus de 80 articles. Et puis finalement, après l'intervention du Conseil constitutionnel, on est revenu à 55 articles. Donc voilà. Mais après le passage au Sénat, on était arrivé à 82 articles dont certains, je ne vais pas revenir là-dessus, je n'ai pas le temps, mais dont certains touchaient le droit du sol. Vous vous souvenez, vous voulez supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, vous voulez soumettre certaines prestations sociales à un séjour assez long en France, vous voulez prévoyer une caution pour les étudiants étrangers, des trucs vraiment très graves, très inquiétants, durcissaient encore les conditions du regroupement familial, j'y reviendrai. Donc le Conseil constitutionnel a censuré pas mal de ces articles, mais vous vous en souvenez aussi sans doute, pour des motifs essentiellement procéduraux, c'est-à-dire au motif que ces articles étaient des cavaliers législatifs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que je veux vous dire, mais il n'a pas vraiment pris ses responsabilités. Bon, ça c'est un jugement de valeur, c'est une prise de position. D'autres vous diront qu'il a parfaitement fait son travail. Mais la conséquence en tout cas, c'est que certaines de ces dispositions pourront revenir. Elles n'ont pas été définitivement discréditées, disqualifiées par le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, je ne sais plus trop comment j'avais intitulé la conférence, mais l'idée, c'était un peu de voir avec vous, finalement, on a beaucoup entendu parler de cette loi, on en a beaucoup parlé, et j'avais envie de réfléchir avec vous à la question de savoir finalement, est-ce que cette loi est une véritable... Est-ce qu'elle est particulière ? Est-ce qu'elle marque une rupture particulière ? Ou au contraire, est-ce qu'elle s'insère dans une continuité ? Et vous allez voir qu'en fait, comme c'est assez souvent le cas, c'est un peu les deux. Mais je vais commencer tout de suite. Donc, par le contexte historique dans lequel cette loi a été adoptée. Alors, le contexte historique. Moi, ce que j'adore faire, c'est revenir au XIXe siècle et au XXe siècle. Mais là, je vais essayer de me concentrer vraiment sur... Je vais commencer mon exposé aux années 1970, c'est-à-dire au moment où la politique que vous connaissez a pris naissance. Mais je voudrais quand même dire trois mots pour introduire ces années 1970, pour celles et ceux qui n'ont pas fait le droit des étrangers jamais. Il faut quand même savoir que l'étranger tel qu'on le connaît, c'est-à-dire une personne à laquelle l'État français est en mesure d'assigner avec une relative certitude et un État civil et une nationalité étrangère, celui que l'État français peut désigner de manière relativement certaine comme étant étranger, c'est-à-dire comme n'ayant pas la nationalité française. Cet étranger, eh bien, il existe seulement depuis le début du XXe siècle. Grosso modo. Avant, pour la faire courte, jusqu'à la fin du XIXe, début du XXe, ceux qui avaient immigré et qui vivaient dans les régions frontalières, ils vivaient au milieu des Français, ils faisaient des allers-retours, ils s'installaient, ils repartaient, et puis il n'y avait pas de papier. Et donc, finalement, l'État ne savait pas trop qui était italien vers la frontière italienne, qui était italien, qui était français, idem à la frontière beige, c'était flou. Les identités étaient floues, les appartenances étaient floues, et bon, je ne reviens pas là-dessus, mais grosso modo, c'est avec la Première Guerre mondiale, précisément en 1917, que apparaît la carte d'identité de travailleurs étrangers et coloniales. Donc c'est, disons, la première fois que l'État oblige les étrangers à avoir une carte d'identité de travailleurs étrangers. Donc c'est bien toujours la figure du travailleur qui est centrale. Et l'idée étant d'assigner toujours les étrangers à un emploi. À cette période, la carte d'identité de travailleurs étrangers, elle est marron pour ceux qui travaillent dans l'agriculture, elle est verte pour ceux qui travaillent dans l'industrie. Donc c'est vraiment l'étranger est assigné, alors là, à un secteur d'activité. On va y revenir, puisque, souvenez-vous, aujourd'hui, il y a les métiers en tension qui auraient dû permettre, d'après le ministre de l'Intérieur, à un moment donné, la régularisation d'un certain nombre d'étrangers. Voilà. Donc, début du XXe, l'État arrive à peu près à savoir qui est étranger et qui est français. Donc vous voyez, c'était il y a cent et quelques années. Donc à l'échelle de l'histoire de l'humanité, évidemment, c'est une grosse blague. Donc on pourrait tout à fait imaginer défaire ce qui a été fait en 150 ans et imaginer d'autres manières de faire communauté, de faire communauté politique, etc. Donc cette espèce d'assignation, être étranger, c'est ne pas être français. Être français, je vous le rappelle, la première manière de naître français, c'est d'avoir un parent français. Donc c'est quand même une qualité, la qualité de français, et à contrario, la qualité d'étranger, qui dépend pour partie de la filiation. Donc c'est bon. Est-ce que c'est vraiment un bon critère d'appartenance à la communauté politique, la filiation ? Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir. Il y a aussi évidemment la naissance sur le sol français, qui à certaines conditions permet de devenir français. Et c'est aussi ce sur quoi Darmanin voulait... Non, ce n'était pas Darmanin, du coup, je crois que c'était les sénateurs LR et compagnie qui voulaient revenir là-dessus et qui voulaient remettre en cause en partie le droit du sol, c'est-à-dire l'automaticité pour les jeunes nés en France, qui ne seraient plus devenus automatiquement français à leur majorité. Ça aussi, c'était quand même... Il aurait fallu que des personnes qui sont nées en France, qui sont allées à l'école en France comme n'importe quel français, il aurait fallu qu'à 18 ans, ils manifestent la volonté d'être français. Donc ça, c'est quand même assez symptomatique d'une vision exclusive de la communauté nationale. Donc voilà, grosso modo, ça apparaît, donc cette qualité d'étranger au début du XXe siècle et pendant les trois quarts du XXe siècle, jusqu'aux années 70, grosso modo, je vais éviter parce que ce n'est pas cette période-là sur laquelle je voudrais insister, même si évidemment tout est important, tout se tient. Toujours est-il que durant les trois quarts du XXe siècle, disons entre la Première Guerre mondiale et les années 70, l'État, la haute administration, et l'administration, la police, tout ça, en binôme avec les organisations patronales, donc l'État et les patrons ont alors importé des travailleurs étrangers quand il y avait besoin de main-d'œuvre et essayé de s'en débarrasser avec plus ou moins de succès quand les besoins en main-d'œuvre se tarissaient. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, c'est là que l'administration a vraiment organisé l'importation massive de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers, notamment des travailleurs chinois et des travailleurs coloniaux, qu'elle s'est empressée d'expulser à la fin de la guerre dans toute la mesure du possible. Et puis rebelote dans les années 20 parce qu'à nouveau, il y avait besoin de monde. Je vous le dis quand même parce qu'aujourd'hui, ça paraît peut-être bizarre, mais à cette période, pardon, à cette période, il y avait des besoins de main-d'œuvre dans l'industrie, bien sûr, mais aussi dans l'agriculture puisque l'agriculture française ne s'est mécanisée qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc jusque dans les années 50, il y avait besoin de gens pour travailler dans les champs, ce qui est un métier quand même assez dur, je ne sais pas, bêcher la terre et tout ça, sans tracteur et sans grosse machine, machin. C'est, voilà. Mais disons que, voilà, il y a eu différents épisodes, mais les gens, l'État et les patrons essayaient d'importer des gens ou de les expulser suivant les besoins du marché du travail. Mais, et parallèlement, ça c'est important, quand parallèlement, tous ceux et celles qui voulaient venir le pouvaient. L'immigration spontanée était toujours possible parce que, en gros, jusque dans les années, milieu des années 70 et les années 80, grosso modo, il n'y avait pas vraiment de contrôle aux frontières, à part pendant les guerres, les périodes un peu, évidemment, particulières. Mais, voilà, c'est vraiment ça que, le point de départ. D'accord ? Est-ce que ça va ou pas ? Pendant le début, les trois quarts du XXe siècle, c'était ça. Il y aurait plein de choses à dire. J'y reviendrai peut-être d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, au début des années 1970, toujours suivant cette logique utilitariste, parce que, encore une fois, c'est vraiment l'utilitarisme primaire de l'État et des patrons qui guident les choix politiques en matière d'immigration. Dans les années 70, vous vous souvenez, il y a une augmentation suite à une guerre au Moyen-Orient, il y a une augmentation exponentielle des prix du pétrole et les profits des entreprises diminuent, les prix augmentent et, finalement, la production diminue. La production industrielle diminue, on a moins besoin d'extraire de charbon et tout ça, des mines, et le chômage augmente. Et dans cette situation, où la production diminue et le chômage augmente, les hauts fonctionnaires français décident deux choses. il décide d'abord de mettre un terme à la politique de régularisation systématique des travailleurs étrangers, je vais y revenir, et puis, donc il décide d'arrêter les régularisations systématiques, et puis il décide, ça va avec, de suspendre l'immigration de travail. Alors, ça veut dire quoi, suspendre l'immigration de travail ? Ça veut dire que les consuls, à l'étranger, ne devaient plus délivrer d'autorisation de rentrer en France au titre du travail. C'est-à-dire qu'il y avait l'immigration, comme ça, des travailleurs organisés par l'État, où tu t'allais au consulat de France dans tel pays, on se disait, ah ok, tu veux travailler, tu avais un patron qui était d'accord, donc tu veux travailler dans le truc, hop, on te tamponne et t'es arrivé en France avec ton petit visa travail, et voilà. Ça, c'était une partie des choses. Mais la plupart des gens ne faisaient pas ça, parce que c'est compliqué, c'est long, etc. La plupart des gens venaient simplement, c'est l'immigration spontanée, parce qu'à cette époque, je vous l'ai dit, dans les années 70, il n'y a pas de contrôle aux frontières. Jusque dans les années 70, il n'y a pas de contrôle aux frontières, et je vous rappelle que, d'ailleurs, dans les années 60, non seulement, il n'y a pas de contrôle aux frontières, mais c'est l'expansion économique, donc on appelle les gens, quelque part. Les gens viennent, sans papier, ou avec un visa touriste, et ils restent, et ils sont en situation, ils n'ont pas de droit au séjour, pas de droit au travail, ils travaillent, et après, ils vont à la préfecture pour être régularisés. Et la régularisation est systématique. Ça, ça vaut jusque dans le milieu des années 70. D'accord ? C'est comme ça que ça se passait, parce qu'il n'y avait pas encore véritablement de vraies polices aux frontières, il n'y avait pas des barbelés coupants, machin, il n'y avait pas de visa systématique, il y avait beaucoup, les ressortissants de plus de 70 pays étaient dispensés de visa, pour entrer en France. Voilà. Donc, les gens arrivaient, trouvaient du travail parce qu'il y en avait, et étaient régularisés. En 1968, 80% des gens qui obtiennent un titre de séjour, leur premier titre de séjour, c'est un titre qui les régularise, c'est-à-dire que 80% des gens qui arrivent en préfecture et qui obtiennent un titre sont, a priori, sans droit au séjour et sans droit au travail. D'accord ? Ça ne veut pas dire que, je ne dis pas que 80% des gens sont régularisés, c'est pas ça que je dis. En 1968, sur 100 étrangers qui arrivent en préfecture, il y en a 80 qui arrivent et qui sont quelque part en situation irrégulière et qui sont régularisés. Toujours. Alors, Alexis Spire, ça l'a bien montré, ils sont régularisés plus ou moins vite suivant la couleur de leur peau, suivant leur nationalité. Il y a déjà un racisme institutionnel sur lequel on pourrait parler, c'est un racisme qui peut être diffus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la haute administration préfère toujours les Européens blancs aux Nord-Africains, aux Africains, etc. Donc, quand on est portugais, par exemple, dans les années 60, à la fin des années 60, on obtient sa régularisation beaucoup plus vite que si on est malien, par exemple. Voilà. Je referme la parenthèse parce qu'encore une fois, ce n'est pas sur cette période-là que je veux complètement insister. Donc, je vous l'ai dit, précisément, il y a deux circulaires, il y a plein de circulaires importantes, vous remarquez, c'est circulaire, ce n'est pas des lois. Et d'ailleurs, entre 1945 et 1970, il y a très peu de lois sur l'immigration. Il y a eu l'ordonnance de 1945, mais après, il n'y a pas de lois, ce sont des circulaires. C'est l'administration, la haute administration qui fait la loi et qui donne des circulaires orales aussi, pour guider l'administration et l'activité des guichets de l'immigration. Donc, il y a plusieurs circulaires, mais une qui est particulièrement connue, la circulaire Marcelin Fontanet, Marcelin, du nom du ministre de l'Intérieur et Fontanet, le ministre du Travail, je pense que ça va être dans cet ordre-là, 1972, qui donc décide de suspendre l'immigration des travailleurs et aussi, ces deux pans, ces deux nouvelles règles, on suspend l'immigration des travailleurs et on arrête les régularisations. Bon, au-delà de l'annonce, ça ne marche pas tout de suite parce qu'il y a des... à ce moment-là, il y a beaucoup de luttes menées par les personnes dites sans-papiers et des luttes beaucoup plus victorieuses que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là, au même moment, que cette volonté donc de stopper l'immigration de travail va se traduire par une nouvelle forme de contrôle frontalier. Il y a de nouvelles formes de contrôle frontalier qui apparaissent, notamment la police aux frontières, la PAF, prend son autonomie administrative par rapport aux renseignements généraux. C'est intéressant parce que jusqu'alors, ce sont les les RG, les renseignements généraux qui s'occupent de contrôler les frontières, en partie, et la PAF, qui est une sorte de sous-section des RG, jusque dans les années 70, en fait, son travail, c'est d'identifier à la frontière des personnes qui sont déjà recherchées, déjà fichées pour d'autres, pour des délits éventuellement de droit commun ou pour espionnage, etc., et de les repérer. Maintenant, pour la première fois dans les années 70, on va créer une police dont la mission est de contrôler la frontière, c'est-à-dire d'empêcher le franchissement de la frontière de certaines personnes et apparaît la notion de faux touristes, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer avec un visa touriste mais dont il faut essayer de voir si par hasard elles n'ont pas l'intention de s'installer. Donc là, c'est le début, j'allais dire c'est le début de la fin, en tout cas c'est le début de l'entrée dans l'ère qu'on connaît aujourd'hui. Alors avant de décrire plus avant la succession de ces réformes qu'on va voir ensemble mais c'est un peu pas fastidieux mais j'essaierai d'être la plus claire possible, avant de rentrer dans la litanie des lois qui est entre 1980 et 2024 je voudrais quand même dire deux mots de cette décision de la haute administration de fermer les frontières c'est-à-dire d'arrêter l'immigration de travail et d'arrêter les régularisations et donc d'essayer de commencer à contrôler les frontières. On la présente souvent comme étant cette décision finalement une conséquence logique une conséquence naturelle de la crise pétrolière qui a entraîné la crise économique. Donc ça moi à mon avis je vous incite dès que vous entendez le mot crise à vous questionner parce que souvent d'ailleurs cette notion il y a des choses très compliquées. C'est un peu comme on a entendu la crise migratoire en 2015 évidemment il n'y a jamais vraiment eu de crise migratoire en tant que telle. Toujours est-il que c'est un sociologue qui s'appelle Sylvain Lawrence qui a très bien expliqué les ressorts de cette décision politique d'arrêter l'immigration de travail et d'arrêter les régularisations et donc un peu d'essayer de juguler l'immigration lui il explique ça il dit d'abord il y a une grande partie du patronat qui ne voulait pas qui n'avait pas intérêt à ce que l'immigration de travail s'arrête parce que comme c'est le cas aujourd'hui et ça c'est une constante le marché du travail était extrêmement segmenté c'est-à-dire que les immigrés occupaient et occupent toujours aujourd'hui pour une large partie d'entre eux les métiers les plus dangereux les plus pénibles et les moins bien payés que les chômeurs français les nouveaux chômeurs français n'avaient pas forcément envie de faire donc il y a une partie du patronat qui est moyennement chaud pour que on ferme le robinet de cette main d'oeuvre étrangère donc les intérêts économiques ne vont pas forcément dans le sens de l'arrêt de l'immigration de travail mais on a cette nouvelle génération des narques dans les années 70 qui est très proche des milieux politiques donc assez plus aptes à convaincre les ministres et compagnie et qui sont aussi très convaincus par toutes les analyses pseudo-économiques du nouveau personnel qui aussi travaille à Bercy et c'est une période où on commence où l'économie une certaine vision de l'économie libérale s'installe et où tous les problèmes sont traités avec des tableaux Excel bilans dépenses vous voyez ce que je veux dire avantages coûts PIB PIC etc et donc ils mettent la question de l'immigration dans des tableaux Excel alors peut-être pas Excel mais des tableaux avec des colonnes des recettes des dépenses des machins et donc ils créent vraiment un problème l'immigration est un problème pour eux parce que la colonne de droite montre un déficit par rapport à la colonne de gauche et c'est un problème qu'il faut régler en jugulant les entrées et ça va tout simplifier ça va régler le problème économique et donc ils font alors on parlait pas de lobby à l'époque mais ils font vraiment ils militent pourrait-on dire à leur manière pour cette en faveur de cette décision de l'arrêt de l'immigration de travail et les dirigeants de l'époque se laissent séduire par les tableaux par les tableaux Excel et depuis lors c'est un peu c'est l'acte 1 finalement de la période dans laquelle on vit aujourd'hui depuis lors ce dogme de l'immigration comme un problème et construit comme un problème économique n'a jamais véritablement cessé le pire c'est qu'après c'est adjoint à ça la question de la sécurité donc il y a un discours sécuritaire qui s'est greffé sur le discours économique à partir des années 80 et donc c'est un peu le mariage explosif entre l'économie et en plus le discours sécuritaire pour ne pas dire raciste qui dicte aujourd'hui en grande partie les politiques publiques en matière d'immigration voilà donc disons que vous l'avez compris donc depuis cette période des années 70 donc des années milieu des années 70 les années 73 75 ce dogme de la fermeture et du contrôle n'a plus jamais été remis en question plus jamais et depuis les règles ne cessent de se durcir c'est ce que je vais essayer de vous montrer disons en 15 minutes et après je passerai 15 minutes sur la loi si j'arrive à tenir mes à peu près mon programme alors donc je vous l'ai dit 70 73 75 ils essayent de juguler l'arrivée des nouveaux travailleurs sans vraiment y parvenir vraiment parce que c'est compliqué de fermer les frontières aujourd'hui alors même qu'on a beaucoup d'argent énormément d'argent qui est investi dans Frontex à l'échelle de l'Union Européenne pour fermer les frontières de l'Union Européenne on n'y arrive pas les gens continuent de venir donc c'est extrêmement difficile pour eux mais il y a beaucoup de morts aux frontières vous le savez des dizaines de milliers de personnes qui meurent en essayant d'arriver en Europe mais il y a beaucoup de gens encore qui heureusement y parviennent donc ça ne marche pas c'est pas si facile que ça de fermer les frontières toujours est-il que c'est ce qu'ils commencent à essayer de faire au milieu des années 70 et puis en 1977 c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président de la République je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça ouais cette politique de fermeture des frontières ne suffit pas et le gouvernement veut aller plus loin et tente de provoquer un départ massif d'une partie des immigrés qui sont présents sur le territoire un peu comme dans les années 30 dans les années 30 l'état et les patrons ont essayé de se débarrasser notamment mais pas que des polonais qui travaillent dans les mines mais pas mal de gens qu'ils ont essayé de renvoyer chez eux comme il les avait fait venir là c'est pareil en 1977 Valéry Giscard d'Estaing et certains de ses ministres se sont mis en tête de provoquer des départs massifs juste parce que en voulant aller vite je suis peut-être passée sur quelque chose qui n'est pas forcément complètement acquis pour tout le monde mais pendant les 30 glorieux c'est à dire à partir du milieu des années 50 jusqu'au début des années 70 il y a beaucoup besoin de main d'oeuvre pour travailler dans les usines pour travailler dans le bâtiment alors un petit peu moins dans l'agriculture parce que la mécanisation a commencé à fonctionner mais donc là on fait appel à une main d'oeuvre immigrée de manière très importante les patrons l'état etc on fait des conventions bilatérales d'import d'import de main d'oeuvre etc et puis tout à coup hop chômage on se dit ah bah tiens quand même ce serait bien que tout ce petit monde rentre chez eux donc les types les gouvernants de l'époque rêvent quand même de pouvoir continuer comme ça à prendre et se débarrasser prendre et se débarrasser au gré des besoins de l'économie capitaliste bon je vous la fais courte parce que sinon j'aurais pas le temps de tout voir mais ça fonctionne pas ils réussissent pas ils rêvaient de renvoyer chez eux 35 000 personnes par an ils ont pas mal négocié avec l'Algérie ça n'a pas marché bref c'est pas grave enfin si c'est bien que ça avait pas marché mais j'ai pas le temps de m'attarder trop là dessus ça fonctionne pas bon ils sont un peu tristes mais ils se rabattent avant de perdre le pouvoir en 81 ils se rabattent avec un volet répressif qui commence donc c'est la loi bonnet du nom du ministre de l'intérieur bonnet comme un bonnet qu'on se met sur la tête donc qui est une loi de janvier 1980 qui pour la première fois va venir modifier de manière substantielle l'ordonnance de 1945 l'ordonnance de 1945 qui porte en gros sur l'entrée et le séjour des étrangers en France adoptée vite fait bien fait par de Gaulle et ses amis de peur que l'Assemblée Nationale que les communistes soient trop représentés à l'Assemblée Nationale vous savez ça aussi elle a quasiment pas été touchée cette ordonnance de 1945 entre l'après-guerre et la loi bonnet de 1980 qui est un peu la première loi ouvertement répressive contre les étrangers alors les conditions pour rentrer sur le territoire sont durcies c'est à dire qu'on exige par exemple des touristes des conditions de rapatriement c'est à dire on exige des touristes qui prouvent qu'ils peuvent payer leur retour ce qui est aujourd'hui le billet retour si vous voulez un visa Schengen si vous avez un copain ou une copine marocaine qui veut venir en vacances en France cet été il va falloir pour obtenir un visa qu'elle prouve qu'elle achète un billet de retour bon ben là ça apparaît grosso modo pas exactement sous les mêmes formes mais presque en 1980 avec la loi bonnet et puis surtout tout est cumulatif l'entrée et le séjour irrégulier c'est à dire quand on n'a pas l'entrée irrégulière et le séjour irrégulier deviennent pour la première fois des motifs d'expulsion c'était pas le cas jusqu'à présent c'était pas un motif d'expulsion et puis cette loi bonnet prévoit la possibilité d'enfermer une personne étrangère le temps de préparer son expulsion donc ça ça vous dit quelque chose c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la rétention administrative cette loi bonnet donc de janvier 80 quand elle prévoit qu'on peut enfermer un étranger le temps de préparer son expulsion en réalité elle vient légaliser une pratique policière qui est née dans les années 60 sur le port de Marseille celles et ceux que j'ai eu en cours connaissent bien cet épisode sur le port de Marseille à Arrinc en particulier au moment de l'indépendance de l'Algérie pour essayer de juguler l'invasion que constitue cette immigration algérienne qui à l'époque est l'immigration étrangère la plus importante et bien la haute administration imagine une sorte de contrôle sanitaire qui se produit dans un hangar et puis ceux qui sont jugés inaptes de manière complètement arbitraire sont enfermés à leur descente du bateau à l'époque les gens ne prenaient pas de l'avion à leur descente du bateau ils sont enfermés dans le hangar et hop renvoyés à Alger 24 ou 48 heures plus tard en toute illégalité sans aucune formalité voilà et puis ça cette réalité est mise à jour dans les années 70 il y a un scandale avec un livre qui paraît chez Maspero la prison secrète de la police française mais ça continue quand même voilà bon ça fait un peu scandale mais ça continue quand même et il faut attendre 1980 pour que la pratique illégale de l'enfermement arbitraire par la police soit légalisée donc à Rhin ça doit commencer en gros en 62 avec l'indépendance donc pendant presque 20 ans ça a fonctionné hors de tout cadre légal il y a eu quelques décrets entre 1970 et cette loi Bonnet mais bon on peut considérer que c'est négligeable donc pendant 20 ans la prison secrète de la police française fonctionne tranquillement c'est légalisé par la loi Bonnet et ça et après ça ne sera plus jamais remis en cause on va le voir les lois successives rallongent à chaque fois la période de la rétention administrative quelques jours après c'est 3-4 jours au début après 7 jours 10 jours 12 jours 30 jours 45 jours aujourd'hui c'est 90 jours donc c'est à dire une petite peine de prison 90 jours c'est 3 mois on passe de quelques jours pour préparer l'éloignement ou l'expulsion à 3 mois sachant qu'en pratique les personnes qui ne sont pas éloignées dans les 10 premiers jours ne le seront quasiment jamais pour des raisons sur lesquelles on reviendra plus tard si vous le voulez donc deux choses que je voudrais vous dire quand même à ce propos c'est à dire que vous voyez qu'on a une pratique illégale de la police et de l'administration parce que la police elle fait ce qu'on lui dit de faire et après la loi qui arrive pour valider cette pratique ça c'est aussi une des constantes du droit des étrangers ou de l'infra-droit des étrangers ou du non-droit des étrangers comme vous voudrez la loi qui vient a posteriori pour valider habiller et aussi légitimer la pratique illégale de la police ou de l'administration avec la loi donc non seulement elle légalise mais aussi elle légitime puisque voilà tout ce que prévoit la loi est censé être légitime depuis cette période le principe de la rétention n'a jamais été vraiment remis en question et à chaque fois les lois augmentent la durée mais alors la gauche entre guillemets on va voir dans les textes injecte par-ci par-là des garanties juridictionnelles c'est-à-dire fait intervenir le juge qui existait déjà dans la loi Bonnet mais bon bref injecte des garanties pour la personne étrangère enfermée mais ne revient pas pour autant sur le principe de l'enfermement d'une personne en vue de l'expulser et dans la loi récente c'est très important on va voir qu'il y a des nouveaux cas d'enfermement des personnes étrangères voilà alors aussi en plus assez rapidement en février 81 avant donc l'arrivée de la gauche François Mitterrand en mai 81 c'est la loi qu'on appelle sécurité et liberté ou loi Pierre Fitte du nom du ministre de la justice de l'époque cette loi elle apporte une pièce supplémentaire à l'édifice répressif si j'ose dire parce qu'elle légalise les contrôles d'identité préventifs ou les contrôles d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public c'est à dire les forces de l'ordre peuvent contrôler les gens de manière préventive et ça aussi c'est très important pour celles et ceux qui ne connaissent pas le droit des étrangers le régime légal il faudrait mettre un certain nombre de guillemets mais en tout cas le régime juridique des contrôles d'identité est quelque chose de très important parce que pour les personnes étrangères l'enfermement et l'expulsion commencent souvent par un contrôle d'identité dans la rue ça c'est important pour les personnes étrangères mais c'est aussi important pour les personnes françaises parce que pouvoir se promener circuler en toute liberté sur le territoire sans être contrôlé par la police qui vous demande vos papiers et éventuellement votre titre de séjour si vous êtes étranger c'est quand même une liberté importante je prends toujours cet exemple si vous étiez contrôlé toutes les 5 minutes vous ne pourriez pas aller apporter un petit pot de beurre à votre grand-mère donc c'est à dire la liberté d'aller et venir c'est aussi la liberté de ne pas être contrôlé par la police sans motif légitime et je vous renvoie au code de procédure pénale qui aujourd'hui d'une manière générale prévoit un régime des contrôles d'identité ultra libéral ultra libéral notamment via les réquisitions des procureurs de la République qui permettent aux agents de police de contrôler n'importe quelle personne qui se trouve dans un périmètre donné pendant un temps donné sans avoir à justifier du comportement particulier de la personne et c'est ce qui permet notamment les contrôles d'identité discriminatoire dont sont victimes en particulier les jeunes hommes identifiés comme noirs ou arabes par la police qui sont surcontrôlés comparés aux autres voilà et c'est un peu pénible quand même donc vous voyez que les dispositions qui visent les personnes étrangères elles se retournent aussi contre les français et les françaises ça c'est une c'est une constante certains ont bien montré que le droit des étrangers était un laboratoire du droit répressif qui finissait toujours par nous retomber sur la tronche en général voilà donc cette séquence la loi Bonnet et la loi Pierre-Fitte les deux là elles vont donner cours à une séquence assez difficile pour les personnes étrangères parce que voilà le gouvernement va utiliser de manière massive les contrôles d'identité et va pour procéder à des expulsions d'étrangers en situation irrégulière vis-à-vis du séjour mais aussi pour expulser beaucoup d'étrangers qui avaient commis des délits tout à fait mineurs et ça Daniel Lauchac le montre bien elle explique que ces deux lois qui sont quelque part qui donnent lieu à une répression indistinctement tournée à la fois contre les clandestins et contre les délinquants et ça participe d'un amalgame entre la clandestinité et la délinquance ça doit vous rappeler quelque chose parce que c'est quand même ce qu'on a entendu beaucoup ces derniers temps on a entendu le ministre de l'intérieur qui se targuait d'avoir procédé à un nombre très important d'expulsions laissant sous-entendre que ces expulsions étaient celles d'étrangers délinquants mais pas que voilà et on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez donc pour vous dire que cet amalgame entre immigration et délinquance et aussi immigration et terrorisme il ne date pas d'hier il date notamment pas non plus que de la loi Bonnet je veux dire les années 30 c'était pas non plus génial mais je voulais voir le temps l'histoire plus récente alors voilà donc en gros c'est ce qu'on pourrait dire la fin de l'acte 1 de l'acte inaugural de la période contemporaine Bonnet c'est toi Bonnet et Pierre Fitte avec ces décisions des années 70 de fermer les frontières alors en 1981 en mai 1981 François Mitterrand est élu et là il s'ouvre une petite parenthèse petite parenthèse mais très courte très courte 2 ans 2 ans et encore c'est pas une parenthèse totalement satisfaisante ce qui est important et après je passerai à la loi actuelle j'aurai pas le temps de faire tout la c'est pas grave toutes les différentes lois mais je voudrais insister sur cette période et sur la carte de résidents d'abord ce qui est intéressant c'est que le gouvernement affirme dans le discours officiel vouloir en finir avec la logique économique le gouvernement affirme qu'il veut en finir avec la logique économique qui voit finalement les immigrés comme une sorte de réservoir de main d'oeuvre ça c'est complètement vrai c'était comme ça que l'état a vu les immigrés comme un réservoir de main d'oeuvre comme un réservoir de soldats aussi comme un moyen de peupler les colonies enfin il y a toujours eu des fins utilitaristes mais ces derniers depuis la fin de la deuxième guerre mondiale c'était plutôt un réservoir de main d'oeuvre la gauche dit vouloir en finir avec cette logique et les dirigeants semblent s'être fait à l'idée que grosso modo celles et ceux qui sont là ils ne vont pas partir ils ne vont pas partir bon Stoller Rue a bien essayé de les virer avec son plan de retour forcé ça n'a pas marché ok parce qu'en fait dans les années 60 dans les années 60 l'idée c'était on va les faire venir pour qu'ils travaillent dans les usines et tout reconstruire la France les routes etc et puis quand tout sera reconstruit ils pourront repartir chez eux c'était un peu ce que une certaine partie de la haute administration avait en tête là ils ont essayé ça n'a pas marché et puis ils voient bien qu'il y en a qui veulent repartir ok mais il y en a qui veulent rester et que ça va être très difficile de s'en débarrasser donc ils disent ok ils se font un peu contre mauvaise fortune bon coeur comme on dit et ils semblent donc se faire à l'idée que les personnes qui sont installées durablement en France au début des années 80 ne vont pas repartir même si elles n'ont pas de travail quelque part voilà elles sont installées elles sont là elles sont bien comme enfin bien pas toujours bien installées moi on s'en fout mais en tout cas elles n'ont pas envie de partir et donc le droit de demeurer sur les territoires pour les personnes qui vivent en France est proclamé la gauche dit ok les personnes qui vivent en France peuvent rester et il y a une campagne de régularisation qui est lancée alors pas complètement comme ça sans critères il y a une campagne de régularisation qui doit bénéficier aux personnes en situation irrégulière donc forcément sinon ce n'est pas une campagne de régularisation donc qui sont arrivées avant le 1er janvier 81 et qui peuvent justifier d'un emploi stable donc quand même il y a cette condition de l'emploi qui peut se discuter d'un point de vue éthique donc ce n'est pas une régularisation aveugle emploi stable et arrivée avant le 1er janvier 81 bon il y a aussi pas mal de circulaires qui viennent faciliter l'exercice du regroupement familial le regroupement familial je le dis pour ceux qui ne connaissent pas la matière c'est la possibilité pour une personne étrangère qui vit en France en situation régulière de faire venir sa famille donc c'est voilà le droit de mener une vie privée et familiale normale a été pour les étrangers même pour les étrangers a été consacré notamment par le conseil d'état dans le fameux Harry Gisti de 1978 et donc la gauche la prend un certain nombre de circulaires permettant aux travailleurs étrangers de faire venir leurs familles voilà bon en octobre une loi d'octobre 81 aussi revient sur les dispositions les plus contestées de la loi Bonnet donc là il y a un petit retour en arrière les dispositions les plus contestées de la loi Bonnet sont abrogées voilà les expulsions ne peuvent être prononcées que si l'étranger a été condamné à une peine de prison d'un an avant c'était beaucoup plus arbitraire pour que les étrangers soient en situation irrégulière soient reconduits à la frontière c'est pas la même chose que l'expulsion là c'est ceux qui n'ont pas de papier pour qu'ils puissent être éloignés il faut la décision d'un juge aujourd'hui c'est le préfet qui décide bon bref j'ai pas le temps de tout de revenir de tout de tout détailler mais sauf quand même vous dire aussi que certaines catégories d'étrangers sont protégées contre les expulsions c'est en raison de leur lien avec le territoire français c'est une des donc ça s'est mis en place en 81 grosso modo parce que peut-être que j'ai pas été parfaitement claire dans la loi Bonnet si l'étranger constitue une menace alors je sais plus si c'est une menace grave pour l'ordre public ou une menace je sais pas exactement quel est le terme dans la loi Bonnet mais les étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public peuvent être expulsés les étrangers qui n'ont pas de papier aussi c'est des catégories théoriquement différentes en pratique on va voir qu'aujourd'hui la frontière est beaucoup plus perméable mais la gauche prévoit que certaines catégories d'étrangers ne peuvent pas être expulsés même s'ils commettent un petit délit parce qu'ils ont des tels liens avec la France qu'on ne peut pas les expulser à ce titre il y a une liste relativement longue donc l'étranger mineur notamment les mineurs ne peuvent jamais être expulsés je vous le dis parce que c'est la seule catégorie qui continue encore d'être protégée de manière importante mais bon l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu'il a 10 ans donc ça fait depuis que vous avez l'âge de 10 ans vous résidez en France et bien si vous faites un menu délit même puni d'une peine de prison vous ne pourrez pas être expulsé voilà l'étranger marié à une française l'étranger père ou mère d'un enfant français il y a des gens qui en raison de leur lien avec la France sont protégés contre l'expulsion alors autre chose importante et après je passe à la loi actuelle parce que je n'aurai pas le temps de tout vous dire à cette période là dans ces années 80 disons que cette séquence un peu favorable aux personnes étrangères qui ne s'est jamais plus reproduite vraiment depuis trouve on pourrait dire son point d'orgue avec le vote de la loi de 1984 qui crée la carte de résident la carte de résident c'est une carte qui est valable 10 ans et qui est renouvelable automatiquement de plein droit c'est à dire qu'à la fin des 10 ans elle est renouvelable vous n'avez pas besoin de justifier que vous remplissez les mêmes conditions de sa délivrance initiale et bien cette loi de 1984 qui crée la carte de résident elle est votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et l'idée c'est que dans la loi de 1984 il y a toute une catégorie il y a plusieurs catégories d'étrangers une petite dizaine de catégories d'étrangers qui reçoivent en première intention cette carte de résident de 10 ans c'était l'article 15 de la loi la carte de résident est délivrée de plein droit je vous la lis je vous lis comme ça quelques quelques cas mais vous allez comprendre l'idée au conjoint étranger d'un français donc vous étiez marié à un français tout de suite vous arrivez vous arrivez en France vous vous mariez avec un français hop carte de résident de plein droit 10 ans renouvelable 10 ans à l'enfant étranger d'un français si l'enfant a moins de 21 ans à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résident en France donc vous arrivez en France vous faites un enfant avec une française ou un français cet enfant il est français puisqu'il a un de ses parents qui est français et vous vous êtes parent d'un enfant français qui est résident en France tout de suite vous allez à la préfecture hop carte de résident 10 ans renouvelable de plein droit voilà aux conjoints aux enfants mineurs d'un étranger qui a la carte de résident etc donc d'abord il y a une liste comme ça d'étrangers qui en première intention c'est à leur première carte de séjour ça va être une carte de résident qui emporte le droit de travailler dans tous les métiers possibles et sur tout le territoire français et donc vraiment cette carte elle est censée être la carte de droit commun alors c'est pas la seule carte dans les revendications de l'époque il y avait l'idée d'un titre unique ça devait être la seule carte possible en réalité les cartes précaires un an et trois ans je crois continuent d'exister mais l'idée de cette loi de 1984 c'est intéressant c'est que on va donner aux étrangers une carte de 10 ans renouvelable de plein droit comme ça ils vont se sentir en sécurité administrativement parlant j'entends et ils vont pouvoir se fondre dans la société française ils vont arrêter d'avoir peur d'être expulsés ou de ne pas avoir leur titre renouvelé etc c'était une sorte de pari c'est à dire on va leur donner une carte de résident pour qu'ils puissent quelque part s'intégrer aujourd'hui je vais passer très vite sur les lois la litanie des lois répressives mais notamment la loi de Pasqua de 1986 puis celle de 1993 elles ont fait fondre comme neige au soleil les catégories d'étrangers qui avaient droit de plein droit à cette carte de résident aujourd'hui cette carte de résident elle est délivrée au compte-gouttes à l'issue d'un parcours d'intégration bien contrôlé par l'administration aujourd'hui plus personne donne une carte de résident en première intention il faut forcément un titre précaire un an ou éventuellement une carte pluriannuelle c'est un peu de chance mais ça commence toujours par une carte d'un an après peut-être une carte pluriannuelle de deux ans et éventuellement une carte de résident mais ça c'est très rare au bout d'éventu trois ans mais la plupart du temps c'est le parcours du combattant avec une sorte de juxtaposition de cartes annuelles ou pluriannuelles avant de pouvoir obtenir une carte de résident parce que la logique est inversée la logique c'est la suivante c'est à dire il faut montrer que vous êtes bien intégré à la société française et en particulier que vous travaillez parce qu'au-delà des grands discours sur les valeurs de la république une des conditions essentielles pour le séjour c'est quand même d'être un travailleur docile utile dans un métier attention etc et bien intégrer socialement en France c'est uniquement si vous prouvez tout ça que vous pouvez obtenir la carte de résident donc la logique est inversée comparée à celle de 1984 où on donnait aux étrangers cette carte pour leur permettre de s'intégrer là maintenant il faut prouver que vous êtes correctement intégré pour éventuellement avoir le droit à cette carte de résident voilà donc je ne vais pas avoir le temps de passer en revue toutes les alors évidemment je ne comptais pas passer en revue les 23 lois parce qu'il n'y a peut-être pas eu autant mais grosso modo ayez en tête qu'entre eux là j'étais quoi en 84 en 86 la droite revient au pouvoir parce quoi première loi parce quoi qui revient sur la catégorie des étrangers qui ont de plein droit accès à la carte de résident et puis après parce quoi 93 après Sarkozy 2003 Sarkozy 2006 Besson 2011 voilà toute une liste Cazeneuve 2016 j'en oublie Collomb 2018 que vous dire pour résumer tout ça c'est que à chaque fois alors entre les lois répressives de temps en temps le parti socialiste revient au pouvoir et revient sur certaines mesures mais jamais sur l'intégralité donc finalement avec le temps ça devient toujours de plus en plus répressif avec quelques petits retours en arrière basculement mais rien de fondamental si vous voulez il y a la gauche et la droite pour le dire vite à une époque où ça avait peut-être un peu plus de sens qu'aujourd'hui sont d'accord sur l'idée qu'il faut contrôler l'immigration même quand la gauche entre guillemets revient au pouvoir en 1997 je ne sais pas si vous ne vous souvenez pas bref peu importe la gauche revient au pouvoir en 1997 Jospin qui était je crois premier ministre dit très bien oui alors on va revenir sur certains trucs trop répressifs mais de toute façon il n'y aura pas de régularisation massive c'est toujours au cas par cas et d'ailleurs en 1984 quand elle adopte aussi cette loi sur la carte de résident la gauche ne revient pas du tout ne remet pas en question la nécessité de contrôler les frontières et ne remet pas du tout en cause la lutte contre l'immigration irrégulière ils disent alors on va faire ça on a régularisé 130 000 personnes on fait cette carte de résident pour que ceux qui sont là et qui ont des attaches puissent vivre correctement mais on continue de lutter contre les clandestins contre ceux qui sont en situation irrégulière et on va tout mettre en oeuvre pour les expulser c'est déjà ce discours là et qui n'a pas tari depuis voilà par exemple c'est aussi la gauche en 1992 qui a légalisé les zones d'attente c'est à dire les centres de rétention qui se trouvent sur les aéroports à la frontière et qui permettent d'expulser les étrangers à peine sont-ils ou elles arrivés sur le territoire français donc ce qu'on peut dire globalement c'est que les lois successives n'ont cessé de durcir la condition des personnes étrangères quelles que soient les orientations politiques avec des petites améliorations parfois venant de la gauche notamment des améliorations juridictionnelles j'aurai peut-être le temps d'y revenir à travers vos questions et quoi peut-être dire quand même pour brosser à grand trait le portrait mais sinon j'aurai pas le temps de disons que chacune de ces lois est venue précariser le séjour des personnes étrangères c'est à dire le droit au séjour est devenu sans cesse de plus en plus précaire c'est à dire de moins en moins de gens ont eu accès à cette carte de résident donc valable disant renouvelable de plein droit qui devient l'exception donc la plupart des gens de plus en plus de personnes étrangères qui vivent en situation régulière vivent avec des cartes d'un an deux ans trois ans pas forcément renouvelables c'est à dire qu'à la fin de la carte qu'il y a annuelle il faut prouver que tu es toujours employé dans tel secteur dans tel machin ou alors que tu es toujours marié avec un français s'il t'a viré entre temps c'est manque de peau si voilà etc donc quand les cartes ne sont pas renouvelables de plein droit il faut à nouveau venir prouver qu'on continue de remplir les conditions de délivrance initiales donc ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et que la loi actuelle va renforcer encore c'est la précarisation du séjour et il faut pour celles et ceux qui sont français et qui ont un droit inconditionnel à séjourner sur le territoire français essayer de se figurer ce que peut être une existence toujours suspendue à une autorisation administrative pour lequel l'arbitraire est un élément déterminant est-ce que vous allez être renouvelé ? rien n'est sûr il y a des textes mais ils ne sont pas mais ils sont appliqués par l'administration avec une très grande marge de manœuvre donc ce qui conduit les gens à vivre dans une immense incertitude de plus en plus de gens donc une précarisation du séjour et des conditions du regroupement familial qui ne cessent de se durcir je n'ai pas le temps de de m'étendre là-dessus des conditions du séjour pour soins aussi qui se durcissent sans arrêt c'est-à-dire il fut un temps où quand le traitement n'existait pas dans votre pays et que vous aviez une maladie grave c'était un titre pour avoir un droit au séjour en France aujourd'hui ça se réduit et la loi d'Armanin de 2024 réduit à nouveau ce droit au séjour pour soins voilà donc une porte d'accès au séjour qui est toujours plus étroite et un séjour toujours plus précaire et avec ça une machine à expulser les étrangers de toujours de plus en plus répressive je vous ai dit par exemple la rétention administrative dont la durée ne cesse d'augmenter là pour qu'est-ce que c'est pareil en matière d'éloignement la loi d'Armanin de 2023 prévoit la possibilité d'enfermer des gens en rétention par exemple elle prévoit d'enfermer les demandeurs d'asile en rétention c'était déjà le cas depuis 2018 je crois mais là un demandeur d'asile qui présente une menace pour l'ordre public peut être enfermé en rétention et donc peut-être aussi je n'ai pas assez insisté sur cette notion de menace pour l'ordre public qui carrément irrigue tout le code de l'entrée du séjour et du droit d'asile c'est-à-dire le préfet peut au nom de la menace pour l'ordre public maintenant mettre quelqu'un en rétention mettre un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire il peut l'enfermer en rétention administrative juste parce qu'il présente une menace pour l'ordre public la menace pour l'ordre public est à peu près partout et son but c'est personne ne peut définir l'ordre public c'est ce qu'il caractérise donc la marge de manœuvre de l'administration est immense voilà donc cette loi d'Armanin finalement parce que je voudrais laisser le temps aux questions cette loi d'Armanin elle comme la loi Pasqua de 93 elle se caractérise par le fait qu'elle touche beaucoup de domaines l'entrée le séjour l'éloignement l'asile et aussi parce que d'ailleurs Darmanin lui-même l'a dit c'est une des lois les plus hostiles jamais votées contre les personnes étrangères lui il dit contre les personnes étrangères délinquantes mais pas seulement pas seulement la seule bonne chose dans cette loi c'est l'interdiction de l'enfermement des mineurs en rétention ça faisait allez ça fait 10 ans que la France est condamnée tous les ans ou 2 fois par an par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des articles 3 interdiction des traitements humains et dégradants 8 le droit de mener une vie privée et familiale normale on est condamnés parce qu'on maintient des enfants dans des centres de rétention administrative et la Cour nous dit non là quand même non au lieu de mettre un terme à cette pratique pendant 10 ans on a continué voilà et là Darmanin dans la loi on ne peut plus mettre les enfants en rétention administrative mais assez rapidement quand même il a pris une circulaire qui prévoit qui dit au préfet oui mais attendez ne vous inquiétez pas il y a une instruction qui a été envoyée au préfet en février pour expliquer que les familles pouvaient être assignées à résidence bien sûr et puis on peut placer un des deux parents en rétention et assigner l'autre parent à résidence avec l'enfant avec les enfants voilà donc on n'est pas dans l'humanisme version plus plus quoi et donc ça c'était la seule bonne mesure de la loi bon vous avez compris que le dispositif sur la régularisation des personnes qui travaillent dans les métiers en tension il a perdu tout effet utile et j'en parlerai si vous voulez pendant les questions mais en gros ce que Darmanin présentait comme la partie un peu vous savez le truc en même temps c'est-à-dire fermeté en même temps là je ne sais pas si c'était humanité mais en tout cas c'était utilitarisme c'était régularisation des personnes étrangères qui travaillent dans les métiers en tension il y a dans la loi un motif de régularisation qui est prévu mais la loi prévoit elle-même que ces dispositions en particulier ne sont pas opposables à l'administration donc vous savez ce que c'est vous êtes juriste quand la loi dit que ces dispositions ne sont pas opposables à l'administration c'est-à-dire que l'administration n'est pas obligée de les respecter donc on reste dans le droit antérieur de la circulaire VALS et compagnie c'est-à-dire l'arbitraire total laissé aux préfectures voilà bon je n'ai pas le temps je lui répondrai dans les questions de vraiment détailler les dispositions de la loi mais je voudrais conclure j'ai essayé de réfléchir puisque ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille sur ces questions et qu'on voit passer des lois et d'essayer de réfléchir en continuité aux ruptures ni l'un ni l'autre ok puisque vous avez compris que cette loi elle s'inscrit vraiment dans un mouvement de répression et de suspicion à l'endroit des personnes étrangères un mouvement qui démarre grosso modo dans les années 80 ou à la fin des années 70 mais quand même peut-être ce qui caractérise la loi c'est sans doute le fait que comme je l'ai dit elle traite de beaucoup de domaines donc ça c'est quand même inquiétant mais ce qui caractérise peut-être plus cette loi c'est la séquence dans laquelle elle a été adoptée qui ça ne vous aura ça ne vous aura pas échappé a été quand même l'occasion de voir un discours qui légitime les discriminations contre les personnes étrangères c'est-à-dire que les discriminations contre les personnes étrangères il y en a toujours sinon il n'y aurait pas de droit des étrangers d'accord donc il y a un régime dérogatoire qui s'applique aux personnes étrangères qui n'est pas un régime favorable ça vous l'avez bien compris donc il y a des discriminations mais en principe comme on est dans un état de droit elles sont elles doivent être proportionnées justifiées par un certain intérêt en tout cas encadrées par le droit et jugulées en pratique et en théorie ce n'est pas toujours le cas mais là dans le discours officiel il y a cette idée que c'est normal de discriminer les étrangers et de les discriminer j'ai envie de dire salement quand on veut en supprimer l'AME tout ce qu'on a entendu autour de la suppression de l'aide médicale d'état on a entendu beaucoup de mensonges aussi beaucoup de mensonges ça c'est aussi peut-être sans doute pas une particularité d'époque mais tout le monde était d'accord pour dire que c'était une bêtise du point de vue de la santé publique et du point de vue des finances publiques donc un discours qui pour officiel discriminant envers les personnes étrangers est parfois plus ou moins ouvertement raciste quand même avec des amalgames qui sont faits encore une fois entre l'immigration et la délinquance et ça c'est particulièrement inquiétant particulièrement inquiétant et j'en terminerai par là dans un moment où les hauts fonctionnaires se sentent relativement libres vis-à-vis du droit je prendrai cet exemple pour clore la conférence vous vous souvenez que ça devait être en novembre 2023 donc il y a quelques mois un ressortissant ouzbeck qui est expulsé par le ministre de l'Intérieur il est expulsé alors même qu'il est protégé par une mesure provisoire de la Cour européenne des droits de l'homme la Cour européenne des droits de l'homme via son article 39 prend une mesure qui interdit à la France d'expulser cette personne vers l'Auzbékistan sinon parce que cette personne y risque des traitements inhumains et dégradants le ministre passe outre cette interdiction il est condamné le conseil d'état saisi par l'avocat de cette personne le conseil d'état sanctionne l'état c'est-à-dire dit que l'expulsion était illégale et enjoint au ministre de rapatrier cette personne au frais de l'état pour que le droit soit respecté puisqu'il y a eu une violation du droit international et du droit interne au passage donc le conseil d'état enjoint au ministre d'organiser le rapatriement de la personne vous me suivez ou pas ? et le ministre se retrouve à la télévision sur une chaîne privée et explique qu'on fera tout pour empêcher son retour donc on est j'aurais pu prendre d'autres exemples il y a des préfets des préfets qui ouvertement refusent de se conformer à la jurisprudence du tribunal administratif et disent des arrêtés interdisant de manifester ou autre chose voilà donc il y a une partie de la haute administration qui manifeste manifeste un certain une certaine méfiance même plus vis-à-vis du droit donc que l'administration et la haute administration violent le droit c'est évidemment pas une nouveauté le droit des étrangers est émaillé de ça c'est toujours la haute administration qui violent le droit et puis la loi qui arrive derrière pour dire non non ça va c'est bon on assure les arrières on va légaliser donc mais ce qui est un petit peu nouveau là c'est que par exemple le ministre de l'intérieur s'enorgueillit de ne pas se conformer à une décision du conseil d'état là on passe peut-être un peu dans autre chose donc voilà c'est peut-être ce qui caractérise à mon avis cette séquence en plus de ces dispositions qui vont et j'en terminerai vraiment par là qui vont rendre la vie impossible à des milliers de personnes c'est-à-dire que ça va précariser la vie des personnes étrangères qui sont sur le territoire français et qui de toute façon ne seront pas expulsées parce qu'on n'arrive pas vraiment à expulser les étrangers et les étrangères faute de laisser passer faute de tout un tas de choses on n'arrive pas à les expulser mais par contre on arrive vraiment à les précariser et à rendre leur vie impossible voilà je vous remercie et j'ouvre les questions maintenant comme j'ai pas eu le temps de faire la moitié de ce que je voulais faire mais peut-être de voir les dispositions de la loi si vous avez des questions sur les dispositions plus précises de la loi est-ce que vous pensez que c'est faux de penser que derrière ces campagnes de la réalisation massive il y avait peut-être une volonté de la part de l'administration de penser qu'avec le temps ces personnes-là elles allaient potentiellement perdre leur culture ou leur identité et comme c'est à dire que ça a un peu été un échec ça explique aujourd'hui le fait que il y a une politique qui est assez hostile envers ces personnes-là au milieu alors je résume votre question et vous me dites si je me trompe est-ce que finalement la volonté des dirigeants qui dans les années 80 et après il y a eu une autre dans les années 90 des régularisations alors vous dites massive bon c'est quelques dizaines de milliers de personnes une centaine de milliers de personnes est-ce que la volonté n'était pas finalement d'intégrer complètement ces personnes et comme ça c'est pas véritablement produit est-ce que c'est pas la raison pour laquelle aujourd'hui ces régularisations n'ont plus cours c'est difficile de répondre je sais que si à mon avis si aujourd'hui ces régularisations n'ont plus cours c'est parce que pour plusieurs raisons la première c'est que c'est toujours bienvenu de maintenir en situation irrégulière un volet important du salariat parce que des gens qui travaillent des travailleurs travailleuses parce qu'ils sont plus dociles plus malléables quand on est en situation irrégulière on réclame pas ses droits on n'est pas syndiqué etc donc le grand patronat comme l'état aime avoir ce volet d'étrangers en situation irrégulière qui peut exploiter à sa guise et puis après l'autre raison à mon avis c'est la peur de faire l'appel d'air parce qu'ils sont quand même après c'est difficile de savoir ceux qui croient vraiment à leur propre propagande et ceux qui sont hyper cyniques je pense que il y a des deux dans la haute administration il y a ceux qui y croient qui sont un peu racistes et qui ont peur de l'autre etc et d'autres qui n'y croient pas ou ne cherchent même pas à savoir s'ils y croient vraiment mais sont pensent que c'est le bon discours qu'il faut avoir parce que l'autre discours ce serait régulariser les gens et que la peur de la régularisation c'est de faire des sortes d'appels d'air c'est leur théorie de l'appel d'air si on régularise les gens il y en a d'autres encore plus qui vont venir parce qu'ils savent que nous on régularise donc il y a un des éléments rhétoriques qui vient souvent c'est qu'on continue quand même à maintenir ces gens dans une vie hyper précaire infernale il y a quand même beaucoup de demandeurs de demandeuses d'asile qui vivent dans la rue dans des tentes dans des situations de vie horribles et l'idée c'est que si on les maintient là dedans ils ne vont pas dire à leur pote venez ils vont dire à leur pote c'est l'enfer ne venez pas donc il y a je pense qu'il y a ça après je ne sais pas dans quelle mesure ils croient vraiment à la culture française la culture française la France fin du 19ème la France est le premier pays d'immigration en Europe c'est voilà donc on est un pays d'immigration donc notre culture elle est faite de plein de cultures différentes oui j'ai une question par rapport à la décision du conseil constitutionnel pourquoi il a considéré que c'était le cavalier législatif alors qu'il y a quand même un lien avec l'objet de la loi alors votre camarade demande pourquoi le conseil constitutionnel a amputé le texte de beaucoup de ses dispositions au motif que ce soit des cavaliers législatifs et alors qu'il y avait quand même des liens avec contrôler l'immigration et améliorer l'intégration alors moi je suis pas une spécialiste du droit constitutionnel je peux pas trop vous répondre moi aussi j'avais trouvé ça bizarre mais en fait c'est à dire que par exemple il y avait sur le droit de la nationalité je crois que dans le projet de loi à la base il n'y avait rien donc là ça vient pareil sur le regroupement familial je crois qu'au début il n'y avait rien donc ils ont ajouté des choses sur des sujets qui avaient lié qui étaient liés à la question des étrangers mais pas des rubriques qui avaient été ouvertes par le gouvernement c'est à dire regroupement familial aide médicale d'état les prestations sociales et tout ça ils n'en avaient pas parlé au début voilà mais c'est une question quand même intéressante parce que on peut se poser la question de savoir pourquoi le conseil n'a pas sanctionné toutes ces dispositions par exemple pour violation du principe d'égalité de la dignité vous savez qu'il a consacré dans la décision Cédric Errou le principe de fraternité à valeur constitutionnelle le droit à la sûreté à la liberté individuelle il y avait tout un tas de dispositions qui auraient pu être censurées au fond et qui ne l'ont pas été et qui ont été censurées sur un motif procédural ce qui permet au conseil finalement de faire le travail mais à faible à faible coût politique si je puis dire l'essentiel c'est quand même que les dispositions étaient invalidées parce que si la loi dans son état adoptée par la commission pari-thermique ça avait été vraiment validé ça aurait été vraiment la catastrophe totale quoi voilà oui est-ce que vous croyez qu'il semble plus judicieux de laisser les hauts fonctionnaires comme vous les appelez de réglementer cette matière de l'immigration ou de laisser comme le veulent certains partis politiques de laisser le peuple français notamment par l'article 11 de se prononcer là-dessus par une loi référendaire alors votre camarade demande est-ce qu'on laisse la haute administration ou est-ce qu'on passe par un référendum c'est ça ? oui alors le problème du référendum c'est qu'est-ce qu'on soumet au référendum donc c'est-à-dire le problème c'est que le peuple ne peut pas dans le cadre du référendum prévu par la constitution de 1958 le peuple ne peut pas le peuple comme vous dites c'est-à-dire finalement vous et moi on ne peut pas vraiment s'approprier les questions et les poser comme on voudrait les poser donc passer par un référendum ça semble très problématique l'autre alternative celle des hauts fonctionnaires c'est intéressant que vous disiez ça parce que oui je suis contente ça veut dire que j'ai fait passer mon message sans faire de la propagande parce que normalement ça devrait être le Parlement mais effectivement on voit que le Parlement a très très peu de pouvoir évidemment c'est lui qui soit disant on vote la loi mais on voit qu'il est complètement soit court-circuité par le biais des procédures législatives soit les lois laissent une telle marge de manœuvre à l'administration via des notions comme la menace pour l'ordre public ou d'autres choses qu'en fait c'est bien les hauts fonctionnaires la haute administration le pouvoir exécutif et en l'occurrence Gérald Barmanin qui décide et les préfets qui décident de la politique et c'est extrêmement préoccupant pour les libertés individuelles collectives des personnes étrangères et on aurait tort de croire que ça se limite aux personnes étrangères parce qu'en fait ce sont des habitudes des habitus dirait Bourdieu de l'administration qui sont prises et qui après vont se répercuter contre les opposants politiques contre les pauvres en général je veux dire le droit des prestations sociales pour les super pauvres c'est pareil ça devient depuis un certain temps le règne de l'arbitraire voilà parce qu'aussi il y a une figure de l'étranger dont je n'ai pas parlé c'est celle du fraudeur l'étranger délinquant l'étranger fraudeur et le pauvre fraudeur en général vous savez on a beaucoup parlé de l'AME l'aide médicale d'état jusqu'en 93 la loi Pasqua de 93 les personnes même les personnes en situation dite irrégulière c'est à dire sans droit au séjour avaient le droit à la sécurité sociale vous étiez en France vous n'aviez pas le droit au séjour mais vous pouviez avoir un numéro de sécurité sociale et être affilié à la sécurité sociale et ça c'était il y a 30 ans donc évidemment on a beaucoup perdu de droit une dernière question alors j'ai entendu dire que les jeunes ont voté beaucoup Front National aux élections je ne sais plus quoi européennes les élections européennes bientôt il paraît que les jeunes bon les gens je pense ne votent pas beaucoup pour des élections européennes j'ai l'impression mais les jeunes qui votent ils votent pas mal Front National apparemment dans les sondages c'est les sondages ça vaut ce que ça vaut c'est à dire pas grand chose mais ça dit quand même un peu quelque chose à notre époque à mon époque de vieille il y avait un slogan dans les manifs c'était la jeunesse emmerve le Front National c'était pas mal comme slogan oui oui justement sur les questions en revêt vous avez beaucoup parlé du droit français en revêt mais ce que vous expliquiez sur les dispositions juridiques et législatives j'ai l'impression que ça dépasse aussi les conférences on voit d'ailleurs que ça ne se dispute pas forcément que au Parlement en revient que la commission la commissaire en chef va dans les démunités pour réaliser les générations qu'est-ce qui se produit aujourd'hui entre la France et l'Europe et peut-être à l'extérieur une disposition législative oui très bonne question merci parce que j'ai pas eu le temps évidemment d'en parler mais j'ai eu tort effectivement la France n'est pas seule engagée dans cette politique de fermeture des frontières et de répression des étrangers ça fait un moment depuis les années 90 grosso modo que l'immigration et l'asile sont entrés dans les compétences de l'Union Européenne et depuis cette période-là pour celles et ceux qui connaissent un peu l'espace Schengen est devenu censément un espace de libre circulation à l'intérieur des frontières européennes c'est-à-dire qu'on peut circuler librement entre les pays européens ce qui n'est plus vraiment le cas depuis un certain temps pour cause de menaces terroristes et autres mais en tout cas théoriquement c'était ça on pouvait circuler librement à l'intérieur mais en échange les dirigeants européens ont prévu d'ériger aux portes de l'Europe à l'extérieur des barrières via notamment l'agence Frontex mais pas que et empêche les personnes d'entrer en Europe et je n'en ai pas parlé mais j'aurais dû effectivement c'est quelque chose de très important dans les années 80 en 1986 notamment Chirac de manière qui était premier ministre de manière illégale d'ailleurs remet en question tous les accords bilatéraux qui dispensent les ressortissants de certains pays de visas parce qu'aujourd'hui une des pièces maîtresses de cette politique de fermeture des frontières c'est le visa qu'il faut obtenir depuis l'étranger aujourd'hui plus personne ne prend l'avion pour venir en France comme on le faisait avant dans les années 60 et puis pour essayer de travailler parce que pour monter dans l'avion il faut avoir un visa les compagnies aériennes font ce travail pour le compte des états donc pour pénétrer l'Union Européenne il faut avoir un visa soit un visa à long séjour soit un visa Schengen et ce visa est extrêmement difficile à obtenir il faut notamment remplir des conditions de ressources c'est-à-dire des conditions de recherche de richesse très importantes donc oui les états se sont engagés les états européens l'Union Européenne aujourd'hui s'est engagée dans cette politique de maîtrise des flux donc effectivement c'est pas seulement la France qui l'a produit avec un nouveau pacte pour l'immigration et l'asile qui a été adopté au même moment que la loi de 2024 et qui prévoit notamment de délocaliser un maximum les demandes d'asile parce que bon j'en ai pas parlé mais aujourd'hui et je terminerai par là aujourd'hui une des seules voies d'accès légales en France à part l'immigration de travail à part l'immigration familiale pardon que Sarkozy appelait l'immigration subie c'est la famille même si on essaye de plus en plus de réduire le regroupement familial on peut pas complètement l'annuler pour des raisons morales l'autre voie c'est l'asile et donc les gens essayent de rentrer dans les cases de l'asile et de venir au titre de l'asile mais ils ne peuvent pas obtenir le visa qui leur permet de venir légalement en Europe pour demander l'asile et c'est la raison pour laquelle ils utilisent des voies d'accès des voies de fortune et qui meurent par milliers sur les routes de l'Europe et voilà et donc ce qu'ils essayent de faire les états européens dans ce pacte c'est de sous-traiter l'examen des demandes d'asile dans les pays tiers extérieurs à l'Europe là on est dans une construction vraiment très très particulière oui Madame pour justement revenir par rapport à ce que nous voulions de dire est-ce que la loi immigration n'a pas été conçue comme un moyen d'indiquer justement toutes les menaces liées à l'immigration clandestine qu'on n'arrive pas à contenir justement et sauvegarder en quelque sorte les droits des français qui sont déjà résidents sur le sol oui cette loi elle vient affirmer encore plus et renforcer encore plus la lutte contre l'immigration irrégulière elle rend plus difficile l'accès au territoire elle précaresse encore plus le séjour et elle renforce les moyens de l'administration pour expulser les personnes dans une situation irrégulière mais mais c'est en partie comment dire ils le savent très bien c'est en partie il y a c'est des effets d'annonce finalement il y a toujours besoin de personnes étrangères pour travailler et les personnes étrangères elles viendront qui ont vraiment envie de venir elles viendront donc cette loi n'empêchera pas les gens de venir et cette loi n'arrivera pas à augmenter le taux d'exécution des obligations qui est le territoire parce qu'il y a tout un tas d'obstacles qui s'y opposent donc c'est des annonces et c'est effectivement ça va surtout rendre la vie de milliers de personnes encore plus difficiles des personnes qui vivent en France ici au milieu des français voilà oui alors qu'est-ce que vous parlez d'immigration d'avant quelle période parce que c'est difficile non mais dans les années 70 c'était beaucoup dans les années 60 c'était beaucoup des algériens par exemple des nord-africains aujourd'hui par exemple comme il y a eu la guerre en Syrie il y a pas mal de Syriens d'Afghans il y a des Arméniens non ça change toujours un peu ça change toujours un peu mais on a toujours ce qui est sûr c'est qu'il y a toujours ce distinguo chez les gens qui nous dirigent entre le bon immigré blanc chrétien et les autres qui sont encore plus indésirables la manière dont on a accueilli les Ukrainiens dont on a fait fonctionner la directive accueil qui est une directive de 2001 qui n'avait jamais été utilisée et qui permet de donner un titre de séjour en masse entre guillemets à des gens qui quittent en cas d'afflux massif comme ils disent de personnes on l'a utilisé pour les Ukrainiens ce qui leur a permis d'arriver en Europe et d'être en situation régulière de travailler etc pourquoi on l'a pas utilisé pour les Syriens pourquoi on l'a pas utilisé pour les Afghans oui justement ça me permet de remonture ce que vous venez de dire c'était justement quand il y avait la guerre qui commençait en Ukraine il y avait beaucoup de journalistes sur les plateaux télé et pas que d'un politique qui assumaient en fait ce choix en disant oui mais on préfère accueillir une immigration crimine qui est européenne qu'une immigration de Syrie d'Afghanistan on sent toujours cette tension dans les actes culturelles oui il y a mais c'est un petit peu raciste non c'est moi j'appelle ça du racisme bah oui on peut appeler sinon comment vous voulez l'appeler autrement alors c'est raciste et c'est aussi des préjugés économiques moi il y avait un type sur un plateau qui avait dit oui bah les Ukrainiens de toute façon ils sont comme nous ils ont les mêmes voitures que nous c'est quand même un critère c'est un peu the critère dans la société capitaliste si le type il a la même voiture que toi c'est que tu dois pouvoir lui faire confiance donc il y a ça c'est un mélange de préjugés construits oui j'ai une remarque notamment par rapport au contrôle frontière non un menton contre la frontière en italienne donc on voit bien que l'état français contrôle massivement cette frontière là alors qu'on est en principe dans les spas Schengen et qu'il n'y a pas lieu d'avoir une sorte de comportement de fermeture de frontière qui justifiera un contrôle massif et on voit bien que l'Union Européenne fait un peu bien quoi alors qu'en principe ça ne devrait pas être le cas est-ce que finalement ce mot qui est ça ce contrôle massif cette répression des étrangers n'est pas spécialement très français mais l'Européen pourrait que ça congrène littéralement tout le continent malgré des pays qui sont contre ou bien plus ouverts à ça et notamment ça justifierait peut-être le vote massif des mouvements d'extrême droite en Europe ou l'eurosclécisme etc. Oui vous avez raison donc la France quand même a signalé à la Commission Européenne qu'elle rétablissait des contrôles aux frontières après 2015 après les attentats et depuis elle ne cesse de renouveler cette décision de rétablir les contrôles frontaliers sauf qu'elle les fait aussi un peu hors la loi parce qu'il y a quand même des contrôles frontaliers on peut les rétablir à certaines conditions qui ne sont pas forcément remplies mais bon mais là c'était des refoulements donc elle s'est fait condamnée quand même par le Conseil d'Etat l'Etat France pour ces refoulements massifs c'est à dire que ça aussi qui est intéressant en droit des étrangers c'est à dire qu'on voit que l'administration se sent complètement libre pour ne pas respecter le droit et à Menton les étrangers étaient arrêtés et refoulés sans aucun document sans aucune décision notifiée etc. Le Conseil d'Etat a un petit peu mis le haut là et ça va peut-être pendant un certain temps calmer la pratique administrative jusqu'à ce que ça reprenne c'est aussi ça le droit des étrangers c'est un peu le rocher de Sissi qu'il faut en permanence ressaisir les tribunaux pour demander l'application du droit mais oui vous avez raison et rappelez-vous que Ursula von der Leyen je crois que c'est elle quand elle a été nommée je suis même sûre que c'est elle quand elle a été nommée chef de la commission elle a créé un portefeuille un commissariat enfin un truc pour la protection de notre mode de vie européen voilà parce que elle a dit voilà on est européen on a un certain mode de vie il faut qu'on le protège donc c'est quand même une certaine vision de l'Europe et donc à ce commissaire pour la protection du modèle européen ou du mode de vie européen c'est-à-dire du mode de vie européen les questions migratoires étaient associées c'est-à-dire que c'était lui qui était en charge des questions migratoires donc évidemment c'est très préoccupant il y a aussi comment peut-on expliquer que le pouvoir judiciaire les acteurs les avocats les magistrats etc c'est un point ils ne sont pas fûts le droit je pense notamment les zones de protection administrative certains aéroports de Paris sont abominables des personnes sont jugées à la chaîne Il y a des écrans où le droit du président de l'État est plutôt respecté, droit de la défense, etc. Qu'est-ce qui expliquerait que l'administration, elle, soit en toute l'intimité, et qu'en même temps, nous pouvoir... C'est-à-dire qu'il est là, qui fait un... 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 Enfin... En tout cas, moi, c'est pour ma part, ce que je pense, c'est que... Bien fort. Ce que je pense, c'est que, contrairement à ce qu'on nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas une réelle indépendance des magistrats, etc. Que, d'une certaine manière, ils ont aussi des consignes à respecter, donc c'est... Je pense que ça peut... Alors, merci pour vos interventions. Votre camarade disait, mais alors, comment se fait-il que le droit soit bafoué, comme ça, de manière... Au vu, au su de tous, et comment se fait-il qu'il y ait autant... Que, dans les prétoires, il y ait cette espèce de... Euh... De justice au rabais contre les étrangers, avec... Donc, des tribunaux ad hoc qui jouxtent les centres de rétention ou les zones d'attente, et que les étrangers soient jugés par visio-audience, sans véritablement droit à la défense, droit à l'interprétariat, etc. Et que fait, en gros, votre question, c'était aussi que fait le juge judiciaire qui, d'après l'article 66 de la Constitution, est le garant de la liberté individuelle ? Euh... Vous avez raison, il y a... Il me semble que c'est pas vraiment une question d'indépendance de la magistrature, parce que vous voyez bien que les tribunaux administratifs sont aussi impliqués dans la défense des étrangers, et finalement, il y a pas une grosse... Enfin, il y a pas tant de différence que ça entre les juridictions judiciaires, qui sont... Les juges judiciaires sont indépendants du pouvoir exécutif, quand même. Je parle pas des parquets, mais juges judiciaires, si, quand même. En tout cas, hiérarchiquement. Mais, ils ont beau être indépendants, les magistrats de la Cour de cassation, ceux qui donnent le la de l'interprétation de la loi, sont largement acquis, moi c'est comme ça que j'explique, à la cause, à la théorie de la fermeture des frontières. Et à partir du moment où vous croyez qu'il faut nécessairement, comme les énarques des années 70, je pense qu'ils sont dans la même logique, ils pensent qu'il faut absolument fermer les frontières, que sinon on aura... Ce sera la catastrophe économique, etc. Ils sont dans cette croyance-là, et à partir de là, ils font leur travail mal, parce qu'ils défendent mal, ils protègent mal la liberté individuelle des personnes étrangères. Je veux dire, la garde à vue a été détournée pendant des dizaines d'années, les personnes étaient placées en garde à vue avant d'être placées en rétention, alors qu'il n'y avait aucune procédure pénale qui était initiée. Donc c'était un détournement institutionnel de la garde à vue. Les juges de la Cour de cassation ne l'ont pas sanctionnée pendant des années et des années. Donc là, il y a un dysfonctionnement, parce qu'il y a une forme d'acceptation de ce mécanisme. Il faut bien... On ne va quand même pas accueillir toute la misère du monde, donc il faut bien essayer de les expulser. Donc après tout, garde à vue par garde à vue, voilà. Alors on va prendre la dernière question. Oui, justement, parce que j'entendais beaucoup de choses négatives, mais il y a quand même du positif. Il y a quand même un pays qui protège les individus, il y a quand même beaucoup d'aides pour l'étranger, les logements sociaux, etc. Enfin, il y a quand même du positif. On n'est pas dans les camps, quoi. On ne voit pas tous les êtres qui sont chez eux. On n'est pas là, quoi. Alors, qu'est-ce qui est positif ? Non, mais vous voyez, si on veut élargir un peu la question de ne pas parler uniquement des étrangers, c'est vrai qu'en France, en ce moment, il y a les libertés publiques, les libertés individuelles sont de plus en plus menacées. La liberté, par exemple, de manifester est totalement mise à mal, etc. Certaines associations sont dissoutes. Donc, il y a une menace qui pèse sur les libertés, par exemple. Mais on peut dire aussi, ben oui, on est quand même mieux ici qu'en Russie, par exemple. C'est vrai, tout n'est pas négatif. C'est vrai, tout n'est pas négatif. Il y a un système, pour les Français et les Françaises, il y a un système de sécurité sociale et de soins qui fonctionne, un minimum, mais de moins en moins bien. Oui, il y a une école qui fonctionne, mais de moins en moins bien. Il y a des choses positives. Bien sûr, vous trouverez toujours des pays où les choses se déroulent de manière moins satisfaisante. Mais ce qui paraît plus intéressant de mettre à jour, d'un point de vue théorique et politique, c'est le fait qu'on a des règles de droit. Et ça, je n'en ai pas parlé, je ne l'ai pas dit, j'ai eu tort. C'est aussi le fait que ce droit, il est complètement incompréhensible. Il est d'une complexité extrême. Donc, les personnes, les premières intéressées, les premiers destinataires de ces règles sont incapables de s'en saisir. Même moi, qui suis professeur de droit, qui fais du droit des étrangers depuis 15 ans, pour lire la loi, il faut s'arracher des cheveux, etc. Des trucs de renvoi à la légistique est mauvaise. Tout est mauvais. Et donc, c'est une sorte de millefeuille complètement inaccessible. Et qui est mis en œuvre avec une grande marge de manœuvre laissée à l'administration. Donc, voilà, ce n'est pas satisfaisant d'un point de vue théorique. Après, oui, on n'en est pas encore à les parquer dans des camps et à les remettre dans des convois de trains, comme on faisait dans les années 30. Non, mais je ne suis pas du tout dans le truc du bon vieux temps, c'était mieux avant. Mais disons que la période actuelle se caractérise par nombre de violations des droits, et ce qui est un petit peu énervant aussi, c'est le hiatus qui existe entre le discours sur les valeurs de la République, d'ailleurs qu'on impose aux étrangers qui sont censés, maintenant, quand ils veulent un titre de séjour, s'engager dans un contrat d'engagement à respecter les valeurs de la République, etc. Ce discours autour des valeurs est, en pratique, des dirigeants qui, eux, se soustraient à ces valeurs et qui ne respectent pas la loi, qui vont sur les plateaux de télé pour dire, nous, les arrêts du Conseil d'État, de toute façon, on s'en fout, ça ne va pas. Donc, il y a aussi ça qui est énervant. S'ils disaient, bon, écoutez, nous, on est comme ça, mais ils mettent en avant des... Ils sont très cyniques, mettent en avant des valeurs qu'eux-mêmes ne respectent pas. Donc, c'est aussi ça qui est... Oui, allez-y, madame. Ah, oui. Madame, sous le... C'est une bonne question. Pourquoi on n'arrive pas à... Il y a à peu près 100, 130 000 obligations du territoire qui sont délivrées chaque année. Et pour l'année, par exemple, 2022, la France a expulsé hors de l'Union européenne 5 000 personnes. Donc, on a réussi à se débarrasser, entre guillemets, de 5 000 personnes parce que, en fait, quand vous voulez expulser quelqu'un, il faut obtenir l'accord du pays de destination. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une personne de nationalité malienne qui est en situation avec Guyane, il faut que le Mali dise, ah, ok, donc on envoie un papier, ah, oui, d'accord, non, cette personne, ok, elle est vraiment malienne, ok, on la récupère. Et ce qui est un peu l'inverse et symétrique du visa, le laisser passer consulaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans l'avion vers le Mali sans être sûr que le Mali est d'accord pour récupérer cette personne. Et en fait, les pays de destination traînent beaucoup les pieds pour récupérer les gens et disent, ah, bah non, lui, on ne le connaît pas, on ne veut pas donner le laisser passer consulaire. Et d'ailleurs, l'Union européenne et la France essayent de faire de plus en plus, enfin, depuis plusieurs années, font pression sur les pays en disant, si vous ne coopérez pas pour récupérer vos ressortis en situation irrégulière, on ne vous donnera plus d'aide au développement, on ne vous donnera plus autant de visas touristes, on ne vous donnera plus autant de visas étudiants. Donc, cette coopération dans la délivrance des laissés-passés consulaires, c'est une monnaie d'échange très importante en matière d'aide au développement, etc. Donc, c'est essentiellement ça, la difficulté. Mais il faut aussi récupérer les gens dans la rue. Contrôle d'identité, les mettre en rétention, enfin, après les ligoter, les mettre dans un avion, etc. Vous voyez, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas comme d'exporter des boîtes de champignons. C'est compliqué. C'est ça, le problème. Oui, il y avait une monsieur avant, mais comme c'était... Je ne veux pas non plus... Oui, oui. Alors, la dernière question. Alors, comment vous expliquez alors ce processus, enfin, cette volonté de faire la mesure des frontières ? Parce que ce n'est pas un phénomène qui est seulement confiné à l'Europe. Parce que vous avez même, au sein des États arabes, comme on a cité les Afghans ou les Israéens, les Saoudiens, vous ne vous rappelez pas. Vous avez même les Turcs, à un moment, avaient voulu faire pression à l'Europe en leur disant « Si vous ne n'acceptez pas, je pense, à l'Union européenne, d'aller lâcher les migrants... » Oui, oui, oui. Et cette question, enfin, elle est mondiale, enfin, elle n'est pas seulement cantonnée à l'Union européenne. Donc, est-ce qu'avec nos petits bras, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose, nous, l'Union européenne ? Je pense que vous pouvez vous dire une experte en la matière. Je ne sais pas si je suis une experte en la matière, mais ce qu'on peut... On peut partir du fait qu'on n'a pas envie qu'il y ait des gens qui meurent en mer. Les hommes et les femmes ont toujours bougé sur la planète, depuis toujours. On n'a pas envie qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui meurent dans la mer, parce qu'elles quittent leur pays. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de s'organiser, de réfléchir à la condition, à des modalités pour que les gens continuent de circuler comme ils le veulent sur la planète. Mais, réfléchissons à ce que Ursula von der Leyen a dit, c'est le mode de vie, c'est le mode de vie capitaliste. C'est-à-dire qu'on veut continuer. Nous, on est des pays dits développés, on veut continuer sur le modèle capitaliste, avec une petite élite qui s'en met plein les poches, une grosse masse qui consomme des biens de consommation en voiture, en voilà, sans trop savoir pourquoi et sans réussir vraiment à... Finalement, aujourd'hui, la classe moyenne a de plus en plus de difficultés à vivre. Voilà, c'est ce modèle-là, ce modèle où on fait produire des biens de consommation à l'autre bout du monde et où on les consomme ici, on ferme les frontières, ça n'a aucun sens. Et surtout que ce n'est pas tenable au point de vue écologique. Donc, il y a plein de questions qui se rencontrent. Et on ne peut pas penser uniquement à la libre circulation toute seule, il faut la penser en réfléchissant à un autre mode d'organisation, à un autre mode de vie. Et la question écologique, la question de la subsistance de l'espèce humaine sur la Terre, peut être aussi, doit être, à mon avis, un élément à prendre en compte pour réfléchir d'une autre manière de s'organiser collectivement sur la planète. Voilà. Merci beaucoup et à vous pour votre très bonne question. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.